bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous montrer pourquoi est ce que quand on clique sur l'onglet caméras ici la transition de caméras est grisé et bien c'est tout simplement parce que en fait pour pouvoir faire apparaître ce choix il faut sélectionner plusieurs caméras donc dans un premier temps j'ai créé trois caméras une deux au milieu et trois de l'autre côté et bien on va toutes les trois les sélectionner et à ce moment là quand on va dans l'onglet caméras c'est pas ça que je voulais faire quand on voilà on va chercher les choix et bien ah non ils sont plus sélectionnés ah bah décidément voilà et voilà la transition de caméras qui est disponible alors les caméras se sont bien mises dans cette caméra de transition on va l'activer par contre je vais remettre la caméra 1 au dessus caméra 2 au milieu et ainsi de suite alors on se met au début ça je vais expliquer par après donc à 0% 0% on est censé être sur mon cube puisque la caméra c'est le cube et ben voilà il faut juste un petit peu de persévérance donc on est dans la caméra de transition à 0% ce qui correspond plus ou moins la caméra une et on est à la frame 0 je rajoute une image clé on va à la frame 40 par exemple et on va faire notre mouvement jusque tout au bout ce qui correspondra à la caméra 3 et voilà on fait une image clé quand on fait tourner notre animation on met 40 images pour arriver de la caméra 1 à la caméra 3 à tout moment par exemple on se met sur la caméra 2 mais on n'aime pas ce plan on trouve pas très joli eh bien on sélectionne la caméra 2 et par exemple voilà on peut s'amuser un on se passe ce sera pas très joli mais ici c'est juste pour l'exemple voilà quand on revient sur la caméra transition eh bien on va voir que d'office elle a changé son point de vue puisque la caméra 2 a changé ce que je vais montrer aussi c'est que au départ je voulais que sur la caméra 1 y ait une profondeur de champ quand je faisais le rendu eh bien je suis pas sur la caméra c'est justement ça que je vais montrer quand on est quand on active la caméra 1 et que on a mis alors déjà dans un premier temps dans les réglages de rendu il faut avoir le moteur de rendu physique et dans physique il faut avoir coché profondeur de champ après sur la caméra 1 dans le rendu physique on coche caméra et on lui met une toute petite valeur ici ce qui permettra d'avoir une très petite profondeur de champ ça sera plus évident à visualiser donc caméra 1 image 0 ont fait le rendu ici on voit vraiment bien que le cube est net et que le reste est flou on peut sélectionner le cube mais à tout moment on peut sélectionner autre chose avec la flèche si je voulais que ça soit la pyramide qui soit nette je cliquerai là et c'est la pyramide qui serait nette ici c'est bien le cube que je veux au départ on vérifie que ça fonctionne bien par contre quand je reviens donc sur cette caméra de transition eh bien mon flou a disparu donc ce que j'en ai conclu c'est qu'en fait il faut mettre le flou ici sur cette profondeur de champ en tout cas sur la caméra de transition alors je ne vais pas mettre ma mise au point ici aussi écoute on va on va le faire mais pas maintenant on va d'abord faire le rendu ici pour montrer ce que ça donne donc 0,2 caméra maintenant quand on fait le rendu non ça tombe bien que le flou est directement mis dessus maintenant je voudrais changer je voudrais que par exemple à la frame 60 eh bien ça soit ou même après donc on va dire jusqu'à la frame 65 parce que pour comme ça on n'est pas dans les mêmes valeurs que les autres jusqu'à la frame 65 c'est bien la mise au point sur le cube voilà je mets une image clé et que lentement jusqu'à la frame 90 par exemple eh bien après ça devienne la pyramide image clé ça va pas marcher comme ça ça va pas fonctionner parce que en fait si on regarde bien ici le ce sur quoi la mise au point est fait c'est le cube à 65 c'est normal il reste cube il reste cube il reste cube jusqu'à la frame 90 et donc en une fois donc à 89 c'est toujours le cube et à 90 ça sera la pyramide donc moi ça me plaît pas trop ça moi je voudrais que le le flou qui passe du cube à la pyramide soit plus plus doux donc je vais supprimer ces images clés ici et on va remettre ceci on va effacer ceci on va simplement à ce moment là créer un objet neutre cet objet neutre au départ il est sur le cube et le cube va rester net jusqu'à la frame jusqu'à la fin du mouvement donc le mouvement se termine à 40 et bien je vais mettre l'objet ici neutre et écrit une image clé sur sa position et de 40 à 80 ou même à 90 pour prendre un peu son temps je vais bouger mon objet alors je vais changer de vue de vue pour bien voir s'il est sur voilà si on voit que je l'ai mis sur le triangle et là je fais une image clé donc notre objet neutre va rester à sa même position jusqu'à ce que l'animation soit fini et puis il va avancer jusqu'à la pyramide pour que cela fonctionne et bien dans la caméra de transition mise au point de l'objet on glisse le neutre qu'est ce qui se passe à 50 49 c'est bien toujours le cube qui est net et la pyramide qui est totalement floue et si on passe à 70 et bien la distance va progressivement se rapprocher donc on voit que le cube devient flou mais que la pyramide l'est encore un peu et ainsi de suite jusqu'à ce que voilà la pyramide soit totalement nette voilà donc le rendu est fini je vais le montrer sur toute sa longueur comme ça va très vite évidemment c'est peut-être un peu rapide mais c'est clair donc au départ le cube net il reste net alors si on s'arrête on le voit mieux même ici dans la profondeur il est net il est jusqu'à la fin de l'animation et puis à ce moment là on voit tout doucement la pyramide devenir net voilà amusez vous bien bye bye à bientôt